Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va travailler sur un fichier qui va traiter des performances commerciales, des résultats commerciaux. Alors on est sur un thème commercial, bien évidemment c'est transposable à plein de domaines. On va partir d'un onglet import comme ça qu'on va remplir au fur et à mesure, on n'aura pas tout d'un coup, on aura des formules à faire, des segments et ajouter. Et à partir d'un tableau de facture avec une facture, un client, etc., un commercial, on va analyser les performances de ces commerciaux dans un deuxième onglet ici qui va être un tableau de récapitulation à la fois des performances des commerciaux par rapport à leurs objectifs et on va ensuite leur calculer des primes. On va mettre un petit graphique ici, des petites étiquettes de chiffres clés ici et on aura plusieurs règles d'objectifs. Alors vous voyez qu'ici on a groupé des colonnes, donc on peut les dégrouper en appuyant sur le plus. On voit que là on a le détail par mois des performances de chacun d'entre eux. Et ici pareil pour les primes, on a le détail de toutes les primes en fonction des règles qui ont été au préalable établies ici. Alors dans ce fichier, on ne va pas malheureusement se focaliser sur la mise en forme. On a plein de formules, ça va être très focalisé sur les formules, des calculs, ce genre de choses, l'intégration de chiffres clés, des petits ajouts visuels comme le graphique. Mais on ne va pas se focaliser sur la mise en forme, d'autant plus qu'on a plein de fichiers déjà tutoriels où là effectivement on est assez scrupuleux sur la mise en forme, on va dans le détail. Là ce n'est pas tant le sujet ici, on va principalement se focaliser sur les formules, on a déjà beaucoup de choses à voir. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va passer un petit peu sur la mise en forme, même si bien évidemment on va la mentionner de temps en temps. Et je vais expliquer globalement un peu l'esprit de cette mise en forme de tableau parce que ça reste important tout de même. Et petit aparté également d'une petite minute qui n'a rien à voir avec le fichier, enfin un petit peu quand même, il y a un petit lien. Mais tous ces fichiers qu'on créé, donc les to-do list, les maquettes de notes, les calendriers dynamiques et ce genre de fichiers, les tableaux commerciaux, les tableaux de bord, ce sont des choses qu'on fait en formation et plus particulièrement en formation individuelle. Et je vous invite à consulter les liens de la vidéo dans la description où il y aura donc dès les premiers liens, un lien vers les formations individuelles sur mesure. D'autres liens hyper intéressants comme le lien du site internet, le lien de la page de blog, le lien d'autres vidéos YouTube, d'autres liens, etc. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, d'autant plus si vous voulez vous former où là il y aura pas mal de liens qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et maintenant on va passer évidemment à la conception du fichier. Donc comme je le disais au début, on ne va pas se focaliser sur la mise en forme et donc on va partir de deux onglets. Celui-ci, import factures, où il y a donc la liste des factures avec plein d'indicateurs, avec plein de colonnes. Les clients, le type de client, le commercial, la date, le montant, etc. Nous on va remplir ici des données, notamment pour y intégrer des segments. Donc on peut le voir dans le corrigé ici, on va avoir des segments, mais des segments sur des données qui n'existent pas encore. A savoir le prénom, le trimestre, le mois, etc. Le type de client existe déjà, mais voilà pourquoi on va créer ces colonnes de retraitement. On va faire des fonctions à partir de ça. Je mentionnais effectivement le fait qu'il n'y ait pas de mise en forme, mais j'explique rapidement ce qu'on a fait globalement. Déjà, on a une gamme de couleurs, une palette de couleurs qui n'est pas exactement la même. Ça, vous pouvez aller vérifier dans mise en page ici. Vous allez avoir des différents thèmes et différentes couleurs. Nous, on a créé notre thème à nous, par exemple ici. Là, on a utilisé un thème de base. Je ne sais pas exactement lequel c'est, mais vous allez le retrouver facilement si vous voulez utiliser les mêmes couleurs. Sinon, rien ne vous empêche d'utiliser votre propre palette de couleurs. Et donc, à partir de ça, et à partir de toutes ces données-là, on a créé un tableau avec l'outil de tableau. Donc, on a fait insertion tableau sur toute cette base de données-là. Et ça va nous offrir plein de possibilités, notamment de choisir un style. On a choisi celui-ci, un style clair, bleu clair ici. Et donc, voilà ce qu'on a fait en termes de mise en forme. Tout ce qu'on a fait en amont de ce fichier que je ne vais pas détailler. Et donc, à partir de ce fichier-là, on va aller sur le fichier des résultats ici. Donc, on va aller tout simplement extraire les résultats en fonction du mois et en fonction du commercial qui sont mentionnés ici. Ensuite, on va calculer les performances et les objectifs de ces commerciaux, à savoir le pourcentage par rapport au CA, le pourcentage dans l'équipe, le rang, etc. Je vous passe les détails. On le verra de toute façon dans la suite de la vidéo. Ensuite, on va calculer les cinq primes qui sont basées sur toutes ces règles-là, que je vais détailler évidemment à l'oral également. Et à partir de ça, on va pouvoir calculer nos indicateurs et créer notre graphique. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire. Il me paraissait quand même important de mentionner la mise en forme. Ce qui est très important à retenir, c'est le fait que sur tout le tableau ici, on ait utilisé l'outil de tableau. L'outil de tableau qui va nous servir notamment à faire des segments, notamment à développer les formules automatiquement et plein d'autres choses qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Maintenant, on va accélérer un petit peu. Là, on a déjà beaucoup parlé pour ne rien dire. Donc, on va commencer. On va rentrer dans le vif du fichier. On voit ici que dans cet onglet import de facture, on a mis des petits penses bêtes un peu pour savoir quel est au premier coup d'œil la colonne d'import et quelle est la colonne de formule. Donc, on sait que sur ces quatre colonnes-là, on va faire des formules. Et on va commencer par la formule du prénom du commercial. On voit ici, on a une colonne avec les prénoms et noms des commerciaux. Et nous, on va tout simplement aller détacher le prénom de tout ça pour que ce soit un peu plus visible dans les segments et qu'on n'ait pas des trucs à rallonge. Donc, ici, on va commencer par une fonction texte avant. Alors, texte avant, c'est une fonction du modern Excel, de ce qu'on appelle le modern Excel. Donc, elles ne sont pas disponibles sur des versions antérieures à 2019-2020. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est potentiellement que vous avez une version un peu trop obsolète. Et donc, le texte avant, ça sert à quoi ? Ça sert à extraire le texte qui se situe avant un délimiteur. Donc, dans quoi ? Dans la cellule du commercial. Et quel est le délimiteur ? Ici, ça va être un espace qu'on va mettre entre guillemets. À chaque fois qu'on saisit du texte dans Excel, il faut toujours le mettre entre guillemets. L'espace est considéré comme un texte. Donc, on va mettre guillemets, espace, guillemets pour lui dire que le délimiteur sera un espace. Alors, effectivement, là, du coup, on va avoir tous les prénoms qui vont être détachés du nom de famille. Petite précision, effectivement, c'est vrai que si la personne a deux prénoms et qu'elle a intégré directement dans la base de données, c'est vrai que, du coup, ça ne va pas aller nous chercher le prénom ou le nom de famille. Ça ne va aller nous chercher peut-être qu'un prénom sur les deux. Enfin, ce n'est pas très grave. En tout cas, il existe d'autres manières de le faire. Là, on ne sait pas compliquer la vie. On n'a pas fait ce petit cas précis. Mais sachez qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, même si vous aviez deux prénoms qui sont séparés, non pas d'un tiré, mais d'un espace. Il y a toujours moyen de trouver une formule qui correspond. Et donc, ici, on va continuer. Donc là, on a fait la colonne du prénom qui nous servira comme segment. Ici, on va faire la colonne du mois. Alors, pour le mois, on va utiliser une fonction texte. Une fonction texte, ça va permettre de mettre un format sur un nombre. La date étant un nombre ici, on va lui attribuer un format. Donc, on va lui attribuer un format pour extraire une donnée. On va mettre entre guillemets. Le format, c'est toujours entre guillemets. Et là, il faut connaître un petit peu les formats. Et les formats de date, ils sont déjà prédéfinis dans Excel. Le J, par exemple, ça va symboliser le jour. Donc, si je mets un J, ici, il va nous mettre le numéro du jour. Ici, le 3 pour 3 janvier. Si je mets un deuxième J, il va me donner le numéro du jour, mais avec un zéro devant, si ça nécessite un zéro devant. Si je mets 3 J, il va me mettre le nom du jour de la semaine en abrégé. Comme on a pu le voir ici, dans ce format, on a un format JJJ+, la date à côté. Et si on met 4 J, il va nous mettre le nom du jour de la semaine en toutes lettres et pas en abrégé. Donc, on va faire pareil avec des M. Vous avez deviné, pour des M, il faut mettre 4 M pour avoir le nom du mois en abrégé. Et pour un peu plus de beauté, on va dire, à cette formule, on va mettre une fonction non-propre qui va nous permettre de mettre une majuscule au début de ce mois-là. Donc là, voilà, en quelques secondes, on a fait déjà deux formules. Je suis peut-être un peu passé vite dessus, mais du coup, rien ne vous empêche de re-regarder, de regarder plus lentement. J'avoue que j'ai peut-être été un petit peu vite. Pour le trimestre, ça va être un peu plus compliqué, donc on va le faire juste après. Et là, ici, on va faire la fonction année pour aller extraire l'année de cette date. Et donc ici, donc 2023. Ici, on descend, je crois qu'il n'y a que des données en 2023, mais si jamais il y avait plusieurs années, évidemment, ça mettrait 2024. Et pour le trimestre, ici, on va utiliser une fonction 6 conditions pour lui donner plusieurs conditions. A savoir que si le mois du trimestre, ici, il est janvier, février ou mars, alors on mettra trimestre 1. Si il est... etc. etc. Je ne vais pas tout citer, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et donc, on va juste, pour l'instant, faire en sorte de mettre le numéro du trimestre. Et ensuite, on rajoutera le texte avant. Donc pour ce faire, on va utiliser une fonction 6 conditions. Et 6 conditions, on aura toujours une condition à mettre, et le résultat, la condition respectée. Donc là, par exemple, si je lui dis que le mois, donc moi, ça permet d'extraire le mois d'une date, donc le mois de cette date-là. Autrement dit, là, pour l'instant, ma première condition, c'est si le mois de cette date-là est inférieur ou égal à 3. Alors, je vais mettre inférieur à 4 pour l'exclure. Donc, ce qui est inférieur, strictement inférieur à 4, c'est les mois 1, 2 et 3. Autrement dit, les mois du premier semestre. Point virgule, alors je mettrai premier semestre. Donc là, je répète, ici, je vais surligner. Donc, si le mois de ma date, ici, est inférieur à 4, autrement dit, que si le mois est 1, 2 ou 3, alors je mettrai que c'est trimestre 1. Point virgule, et la fonction 6 conditions va permettre de faire plusieurs conditions, un peu dans le même style. Donc, on va faire la même chose. Si le mois, cette fois, de cette date, on ferme bien la parenthèse pour dire qu'on sort de la fonction mois, qu'on retourne dans la fonction 6 conditions. S'il est inférieur à 7, donc autrement dit, 4, 5 et 6, donc avril, mai, juin, alors on mettra que c'est le deuxième trimestre. Et vous l'avez compris, on va faire pareil avec les derniers. Si la fonction mois de ça, donc si le mois de cette date est inférieur, cette fois, à 10, donc 7, 8, 9, alors ce sera le troisième trimestre. Et pour s'éviter de remettre la condition mois inférieure à 13, etc., là, on va juste mettre vrai. Vrai, ça veut dire, autrement dit, ça veut dire tout le reste, ce sera égal à 4. Forcément, si ce n'est pas le trimestre 1, ni le 2, ni le 3, c'est forcément le 4. Donc là, on ferme la parenthèse, effectivement, on va vérifier. Il nous met bien le trimestre 1 ici, le trimestre 2 à partir du mois d'avril, le trimestre 3 à partir du mois de mai, de juillet, pardon. Et le trimestre 4 à partir du mois d'octobre. Alors, ce n'est pas très beau visuellement d'avoir juste le chiffre. Du coup, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va lui intégrer du texte juste avant. On va lui dire qu'on veut le mot trim, donc on le met bien entre guillemets ce que je disais. Chaque texte qui est noté à la main, saisi à la main dans une formule, doit être entre guillemets. Et pour associer l'un à l'autre, on va utiliser la petite esperluette. C'est comme si on avait plusieurs pièces de puzzle. Notre première pièce de puzzle, c'est le texte trim avec un point et un espace ici. Et notre deuxième pièce de puzzle, c'est le numéro du trimestre. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on aura le mot trim devant si on descend trimestre 3, trimestre 4. Donc c'est un peu plus complexe. N'hésitez pas à re-regarder ça. Je vous rappelle la fonction 6 conditions. Condition 1, que le mois est inférieur à 4, donc 1, 2, 3, alors ce sera le trimestre 1. Condition numéro 2, si le mois de la date est inférieur à 7, alors c'est le trimestre 2, etc. Et on rajoute trim devant. On aurait pu le mettre dès le début, mais ça nous aurait peut-être embrouillé. Donc moi, je préfère faire le calcul un peu plus compliqué dès le début et ensuite rajouter les éléments autour. Donc là, l'élément venait avant, mais c'est pas grave, on peut le rajouter juste après le égale. Et donc voilà pour nos 4 fonctions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les segments. Et c'est pour ça qu'on a fait un outil de tableau, qu'on a importé, qu'on a inséré un outil de tableau. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, ça je le dis à quasiment toutes les vidéos où on utilise cet outil-là, on a tendance à tout appeler un tableau Excel, parce qu'effectivement, de base sur Excel, il y a des bordures, ce qui fait penser à un tableau, il y a des calculs, ce qui fait penser à un tableau. Mais il y a un véritable outil qui s'appelle Tableau et qui peut nous aider grandement. On voit que si je me situe ici sur une cellule où il n'y a pas grand-chose, j'ai mes onglets normaux. Si je me situe dans une cellule où on a mis sous forme de tableau, alors j'aurai un onglet contextuel qui va apparaître ici, Tableau. Et sous certaines versions, ce sera plus création, création de tableau, je ne sais pas exactement. Et là, on aura plein de choses à faire. Lui attribuer un style, comme on l'avait fait, et insérer des segments. Donc des segments, ce sont des filtres visuels. Nous, on va insérer les segments, après c'est à vous de choisir. Nous, on a choisi ceux-ci, ceux-là, mais vous pouvez choisir ceux qui vous semblent les plus pertinents. Donc, type de client ici, on va sélectionner prénom, mois et trimestre. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces colonnes de retraitement, c'est pour avoir des critères un peu cools. Donc ici, je vais essayer de le caler à peu près là. On va essayer de faire comme le corrigé. Donc je vais switcher un petit peu entre le corrigé et tout ça. Donc là, je vois que j'ai mis 1,29 de hauteur et 2,52 de largeur. Donc on va faire à peu près la même chose. Voilà. Et on va le mettre sur deux colonnes. Donc on voit pareil que pour le tableau, alors c'est très souvent le cas dans les outils, mais quand on clique dans une zone où il y a un outil, où il y a quelque chose, il y a toujours un onglet contextuel qui apparaît. Donc sur le segment, quand on va cliquer sur le segment, ici on va avoir l'onglet segment qui va apparaître. Et pareil, on va pouvoir lui attribuer un style. Peut-être qu'on va le mettre un peu plus clair. On va faire pareil pour tous les segments. Je les sélectionne simultanément avec la touche contrôle ou commande. Et je vais mettre le truc un peu plus clair comme ça. Ici, je vais lui mettre deux colonnes. Et ensuite, on va essayer de les disposer pour qu'ils soient à la fois bien visibles, à la fois faciles à utiliser, et en même temps, que ce soit assez visuel. Et on va essayer de les placer un peu intelligemment. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est sélectionner les quatre simultanément. On va les aligner en haut et on va les répartir horizontalement. Sachant qu'on a fait en sorte que le segment de gauche commence à gauche du tableau, que le segment de droite commence à droite du tableau, etc. Et grâce à nos segments, on va pouvoir facilement... On veut uniquement la liste des clients qui sont des associations. On veut la liste des factures d'Amanita, celle d'Anita, etc. Ça nous permet d'avoir un petit filtre visuel facile à utiliser. Ici, au-dessus de notre tableau, c'est ce qu'on utilise très souvent. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, quand on veut y mettre des petites statistiques, on peut, avec une fonction agrégat ou sous-total, calculer des totaux qui sont dynamiques en fonction des segments. Ça veut dire, par exemple, savoir combien de factures a été faites par Aminata. Ici, on va avoir des résultats avec les sous-totaux qui permettront de nous donner uniquement le nombre de factures d'Aminata. Ce qui ne nous permet pas des fonctions SOM, NBVAL, toutes seules. Donc voilà un peu pour le premier onglet. On va passer au deuxième onglet. Là, c'était très rapide. Mais on va maintenant rentrer un peu dans le dur. Ici, on va compléter tout ce tableau. Il y aura pas mal de fonctions, il y aura pas mal de données. Il y aura peut-être un petit peu de mise en forme. On voit qu'ici, ce n'est pas au format monétaire. Et ensuite, il y aura tous les indicateurs à calculer en haut. En tout cas, voilà pour cet onglet import factures qu'on a fait en pas trop longtemps, qui ressemble à peu près à la disposition des segments, mais qui ressemble à peu près à ce qu'on a eu dans le précédent tableau. Encore une fois, nous, on a notre façon de faire avec les segments, avec les couleurs, avec ce genre de choses. Mais vous n'êtes pas obligé de tout respecter à la lettre. C'est à vous d'adapter un peu toutes ces petites choses à vos tableaux et à les intégrer selon vos goûts et vos préférences. Maintenant, je vais m'attaquer au SOMSIENSEMBLE pour calculer les CA, donc DE chaque commerciaux, pour chaque mois, dans cet onglet ici. Et pour ce faire, je vais utiliser une SOMSIENSEMBLE. Alors, il y a un petit problème, mais comme on a utilisé un onglet tableau, il ne va pas nous sélectionner de cellules. Et donc, il y a des plages qu'on aimerait de base figer et qu'on ne pourra pas figer. Et donc, je vais vous montrer une petite technique quand on utilise l'outil de tableau. Donc, la plage SOMME, on veut additionner tous les montants. Donc ça, on sélectionne la colonne des montants. Point virgule, la plage du premier critère, ce sera les commerciaux. Et point virgule, le critère, ce sera le commercial. Donc, il va calculer le nombre de fois, il va additionner tous les montants qui correspondent à Anita Ferguson dans la plage des commerciaux. Et ensuite, on va ajouter notre dernier critère. Notre dernier critère, ce sera que, ici, la plage des mois se soit égale au mois de janvier, ici, qui est ici. Et donc là, il va nous donner les résultats sur janvier, février, etc. Le problème, c'est que si on étire, toutes les colonnes vont s'étirer, enfin, vont changer. Le montant, ça va devenir autre chose, etc. Même ici, ça va devenir autre chose. Donc, il y a une technique qui est simple, c'est de copier-coller. Donc, on va copier et on va coller. Et là, ça va nous donner les bons résultats. Le problème, c'est que c'est pareil. C'est-à-dire que tout va être figé. Toutes les colonnes, tout ça, le commercial, tout va être figé. La plage SOMME, ce sera figé, donc c'est bon. La plage des montants, elle sera figée, donc ce sera bon. La plage, ici, des mois et des commerciaux, ce sera figé, donc ce sera bon. Par contre, ce qui va se figer, ce qu'on ne veut pas qu'il se fige, c'est les mois. On veut que ce soit dynamique sur janvier, février, mars, etc. Alors, petite technique, il en existe sûrement plein d'autres. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je vais noter la cellule à la main. Il s'agit de la cellule E11 à la main. Et pour que ça marche, bien évidemment, E11, si je l'étire vers le bas, ça va devenir E12, E13, etc. Par contre, je veux que E devienne F, G, H, etc. Donc, je vais juste mettre un dollar ici, devant l'E11. Et là, quand je vais copier-coller, j'aurai les bons résultats. Il ne me reste plus qu'à mettre le tout en monétaire. On va laisser les décimales, pour le coup. Là, ici, je pourrais rajouter les décimales. Ça revient au même, mais c'est plus pratique. Et ensuite, on va calculer les totaux. Donc, on va déjà les aligner à droite. Comme on a dit, les valeurs monétaires, en général, c'est aligner à droite avec un retrait. Alors là, il y a déjà deux retraits. Là, je vais les aligner à droite avec un retrait. Et donc, on va calculer les totaux. En gros, des totaux, mais qui seront dynamiques en fonction de potentiellement des segments. Donc, effectivement, là, je vais mettre la somme. Là, je vais mettre la somme. Ça va être pareil. Et je vais faire ça sur toutes les cellules. Donc, peut-être étirer plutôt. Ça va être plus simple. Voilà. Et ici, je vais calculer ces totaux. Donc, je vais faire tout simplement la somme de tout ça. Pareil, je vais mettre en monétaire. Donc, un monétaire avec des décimales. J'aligne à droite. Donc, là, je vais un peu vite, mais voilà un peu l'idée. Et là, pareil, la somme ici. Donc, voilà comment j'ai calculé un peu mes CA 2023 et les totaux. Donc, voilà, il y a plusieurs méthodes, je pense, mais avec une somme-ci ensemble et avec la petite technique que j'ai montrée. Un outil de tableau ne va pas nous donner les adresses de cellules directement. Il va nous donner plutôt le nom du tableau et entrecrocher le nom de la colonne pour éviter que ça fasse n'importe quoi quand on est tiré à droite à gauche. Donc, on copie-colle et toutes les données qu'on veut dynamiques, on va écrire justement l'adresse de la cellule directement pour que ce soit dynamique et qu'on puisse tout simplement avancer sans avoir d'erreur et ne pas avoir besoin de recopier les formules à chaque fois. Donc, voilà pour les somme-ci ensemble. Et ensuite, on va se focaliser sur les performances et les objectifs. Pour les performances et objectifs, on a mis plusieurs indicateurs. Donc, on va aller dans les résultats corrigés directement. On a mis des indicateurs ici de performance par rapport au CA total. Par exemple, le premier commercial a réalisé 6% du CA total de l'entreprise, etc. Là, c'est par équipe. Quand on dit équipe, c'est les zones. Zone Europe, zone Afrique, zone Asie. Là, c'est la même chose par équipe. Ce sera un petit peu plus complexe. Ici, on va calculer le rang. Ici, le rang par équipe. Ici, les objectifs qui correspondent à ça. On va voir les objectifs. C'est le CA 2022 plus 25%. Ici, la différence entre le CA 2023 et le CA 2022. Et ici, la différence par rapport aux objectifs pour voir s'ils ont réalisé leurs objectifs ou pas. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont, encore une fois, assez focalisés sur un domaine commercial mais qu'on peut appliquer à n'importe quel domaine. Moi-même, je ne connais pas trop le domaine commercial. Mais voilà, du coup, on a fait sur cet exemple-là parce que c'est en général là qu'on va avoir ce système de primes, variables, plein de données un peu variables. Donc, on a pris cet exemple-là. Donc, on va commencer par le pourcentage par rapport au CA total. Donc, le pourcentage par rapport au CA total. Alors, il faut savoir que des nombres sur Excel peuvent avoir différents formats. Et donc, il y a un format qui s'applique directement qui est le pourcentage et qu'on va pouvoir appliquer. Donc, il n'y a pas besoin de faire de produits en croix, des trucs x100, etc. à rajouter à 1%. On va juste faire une division. Donc, la division, ça va tout simplement être ici le CA divisé par le CA total. Ici. Et donc, quand on va les tirer, là, ça nous met en euros. Mais normalement, ça le met en pourcentage. Et le pourcentage, on va le centrer. Donc, on a juste à changer le format. Format pourcentage. Et maintenant, on va le faire par équipe. Et par équipe, on va devoir calculer d'abord le CA total par équipe. Et ensuite, on va diviser la performance individuelle par le CA total de son équipe. Donc, on va calculer le CA par équipe avec un somme-ci ensemble. Somme-ci ensemble, la plage de la somme. Alors, on pourrait faire un somme-ci, mais on aime bien limiter le nombre de fonctions qu'on va utiliser, surtout si elles font la même chose. Donc, on va sélectionner dans les somme-ci ensemble le CA 2023, tous les CA 2023. Point-virgule. La plage de critères, ce sera que les zones ici se soient égales. Donc, point-virgule, le critère à la zone qui est ici. Comme ça, quand ça va aller s'étirer vers le bas, ça va calculer pour la zone ici, pour la zone ici, pour la zone ici, pour la zone ici. Et donc, on va avoir nos résultats. Donc, on sait qu'en Europe, par exemple, ils ont fait 740 000. Et ici, ils ont fait 442 000. Et ici, ils ont fait 223 000. Donc, en fonction de chaque zone. Et on va diviser, tout simplement, le CA de la personne. Donc, le CA de la personne, qui est ici, on va le diviser par ce CA qui correspond au CA de l'équipe de la personne pour qui on calcule le pourcentage. Et ici, pareil, on va mettre en pourcentage 100 décimales. Et on va centrer la donnée. Je ne sais pas si ici, ils ont mis les résultats. Donc, la somme, effectivement, 300% parce qu'il y a 3 équipes. On va centrer également. On va faire cette fois le rang. Donc, le rang, on va utiliser une fonction rang. Le rang, c'est tout simple. Il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est le rang de qui. Donc, ici, ça va être du chiffre d'affaires du premier commercial. Point virgule, par rapport à qui. Comme pour une course, par exemple, de vitesse, une course de 100 mètres, il y a le résultat d'une personne par rapport à qui. C'est par rapport aux autres. C'est ça qui définit le rang. Donc, par rapport à tous les CA. Et ensuite, l'ordre. 0 pour décroissant, 1 pour croissant. Donc, nous, on veut que le CA le plus fort soit le numéro 1. Donc, on va dire décroissant. Du plus grand au plus petit. Et là, on ferme la parenthèse. Et ça va nous donner le rang de chacun. On va pouvoir vérifier. Le premier, il fait 431 000. Effectivement, c'est le premier. Le deuxième, 256 000, etc. Là, pareil, on va le centrer. Encore une fois, je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de formules. L'idée, ce n'est pas de faire une vidéo de 2 heures. Néanmoins, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir, qui vont se focaliser sur chaque petite chose, un peu de ce fichier dans le prochain mois. On expliquera beaucoup plus en détail tous les calculs qu'on va faire ici. En tout cas, n'hésitez pas à re-regarder la formule, à regarder ce que j'ai fait, à mettre en ralenti pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Ici, le rempart équipe, on va le faire à la fin parce que c'est le plus compliqué. Et on va calculer les objectifs. Les objectifs, on a dit que c'était 25% du CA 2022. Et donc, tout simplement, on va faire égal le CA ici de la personne 2022 fois 125%. 125 parce que s'il met 25%, il va me calculer un quart. Moi, je veux le CA 2022 plus un quart. Donc, 125%. Et là, effectivement, il va me mettre 86 000. Sauf que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas 86 000, 189 000, etc. D'ailleurs, on va enlever le décimal. Mais on veut l'arrondi au supérieur 10 000 à 10 000 près. C'est-à-dire que 86 000, on veut que ce soit 90 000. 189 000, on veut que ce soit 190 000. Donc, tout simplement, on va utiliser une fonction plafond qui est tout simplement un arrondi au supérieur. Et l'arrondi au supérieur de quoi ? Du calcul que je viens d'effectuer. Donc, de mon CA 2022 fois 125%. Et je vais le mettre à combien près ? À 10 000 près. Et là, effectivement, je vais avoir mes objectifs. Donc, le premier, son objectif sera 90 000. Ici, ce sera 180 000. Là, on a mis un objectif un peu bateau. C'est basé sur absolument rien. C'est complètement arbitraire, encore une fois. C'est basé sur les performances de l'année d'avant. Et donc, du coup, d'essayer d'augmenter ces performances d'au moins 25%. Et ensuite, on va faire les calculs. Donc, le CA 2023 par rapport au CA 2022. Donc là, ça va être juste des soustractions. Donc, CA 2023 moins le CA 2022. Et là, on va voir tout de suite si les personnes sont en négatif ou en positif. Et ici, pareil pour les objectifs. On va faire égal CA 2023 moins les objectifs ici pour voir qui a réalisé les objectifs. Donc, on voit par exemple qu'à 86 euros près, la première personne n'a pas réalisé les objectifs. Peut-être que ça va compter dans les primes, la réalisation de l'objectif. Est-ce que ça va avoir un impact sur les primes ? Donc voilà, là, on va calculer le rang d'équipe et ensuite, on va s'attaquer aux primes. Alors, pour le rang d'équipe, on va utiliser une sorte de détour un peu pour aller à l'essentiel. On ne peut pas utiliser une fonction au rang parce qu'on pourrait utiliser une fonction au rang dans laquelle on va faire un samsi-ensemble, dans laquelle on va faire un filtre. Mais malheureusement, la fonction au rang ne peut pas fonctionner avec des fonctions propagées à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer tout simplement... Alors, je vous le dis, j'essaie de traduire un peu la fonction qu'on va faire dans le langage courant. C'est qu'on va calculer le nombre de CA de l'équipe de la personne. Donc, le nombre de CA de l'équipe Europe pour la première, par exemple, qui sont supérieurs ou égales au CA ici. Ce qui va nous donner le rang. S'il y a deux personnes devant, ça veut dire qu'il sera troisième. S'il y a une personne devant, ça veut dire qu'il sera deuxième. S'il n'y a personne devant, ça veut dire qu'il sera premier, qu'il n'y en a qu'un, parce que ce sera égal. Et donc, on pourrait le faire strictement supérieur en rajoutant plus 1, mais pour démontrer la chose de la manière la plus simple possible, on va faire égal. Donc, je m'explique. On va faire un nombre-ci ensemble ici, un nombre-ci ensemble. Donc, première plage de critères, ça va être les équipes. Il faut que les équipes soient l'équipe de la personne pour qui je fais le calcul, pour qui je calcule le rang. Et le deuxième critère, ça va être la même chose avec les CA. Donc, on va sélectionner tous les CA. On va calculer le nombre de CA là-dedans, qui correspondent à la bonne équipe, qui sont, et là, pour ce faire, on va ouvrir les guillemets, parce que dans les fonctions NBC ensemble, les fonctions de synthèse, on est obligé d'ouvrir les guillemets quand on fait des sigles supérieurs ou inférieurs. Donc, on va faire supérieur ou égal. Et ensuite, pour associer ça au CA, on va mettre un E supérieur ou égal à ce CA. Donc là, on a dit, on va d'abord isoler les CA, enfin, le nombre de personnes qui concernent la même équipe, l'équipe qu'on a sélectionnée ici, de la première personne. Et ensuite, on va calculer le nombre de CA qui seront supérieurs ou égales à ce CA là. S'ils sont égales, si par exemple, il est dernier, il est quatrième de sa série, donc il y aura quatre supérieurs ou égales, parce qu'il y aura le sien, donc il sera égal à son propre CA, et trois personnes devant, donc il sera quatrième, c'est pour ça qu'on met supérieur ou égal. Donc, on va faire ça. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. On pourrait faire très bien. On va calculer le nombre de personnes qui sont devant lui, et on va rajouter plus 1, parce que sinon, ça l'exclut. D'accord ? Si on ne met pas le plus 1, le premier, il aura zéro, le deuxième, etc. Donc, on va mettre plus 1 ici. Ça reviendra au même. Donc là, celui-ci, on peut vérifier. Il sera troisième de son équipe. Son équipe, c'est l'Europe. C'est les quatre premiers l'Europe. On va regarder. Donc, il est troisième, effectivement. Il est devant le quatrième, etc. Donc, voilà un peu l'espèce de détour, la sorte de solution un peu vislarde qu'on a trouvé pour calculer ce rang par équipe. On l'améliorera sûrement dans les prochaines versions. En tout cas, voilà la technique qu'on a utilisée ici. Et donc, ça clôture un peu tous nos calculs de nos objectifs. On a ici le pourcentage par rapport au général, le pourcentage par équipe. Donc, lui, il a réalisé 6% du total total et 12% de sa propre équipe. Ici, on a le rang total et le rang par équipe. L'objectif par rapport au CA 2022, s'il y a plus ou moins. Par rapport aux objectifs, s'il y a plus ou moins. Et maintenant, prochaine étape, on va s'atteler à calculer les primes. Alors, on va avoir deux différents types de primes. On va avoir les primes collectives. Donc, basées sur les performances collectives, avoir ça en tant qu'équipe. Et les primes individuelles, donc qui seront en fonction des performances individuelles. Donc là, c'est assez limpide. Le nom collectif et individuel nous donne quand même pas mal d'indices sur le type de primes. La première prime, elle est toute simple. Si l'objectif a été atteint, à savoir qu'on a établi ici des objectifs. On n'a pas mis les sommes. On va les mettre tout de suite. On va mettre les sommes ici. On va mettre ça en monétaire. On va juste les aligner à droite avec un retrait. Ici, pareil, on va faire la somme des objectifs. Et donc, en gros, ici, on va calculer tout simplement le fait que si jamais... Donc, on va utiliser une fonction si. Alors, la fonction si, elle est assez facile à comprendre parce que la fonction si, c'est quelque chose qu'on peut répéter dans le langage courant et qui va être assez compréhensible. Et donc, on va faire un test logique. On va lui indiquer une valeur si le test logique est respecté. Donc, la condition respectée. et une valeur si la condition n'est pas respectée. Donc, la condition ici, ce sera tout simplement que ça, ce soit positif. Que notre balance par rapport aux objectifs est positive. Donc, si ça, c'est supérieur à 0, alors, on va lui donner... Donc, on va leur donner à chacun 1 500 de primes. Donc, une prime collective, tout simplement, bien évidemment. On n'a pas besoin de mettre euro ici parce qu'on a déjà mis en format monétaire. Les primes collectives, tout simplement, ça va être... Alors, on va avoir deux différents types de primes. On va avoir les primes collectives, donc basées sur les performances collectives. Avoir ça en tant qu'équipe. Et les primes individuelles, donc qui seront en fonction des performances individuelles. Donc là, c'est assez limpide. Le nom collectif et individuel nous donne quand même pas mal d'indices sur le type de primes. La première prime, elle est toute simple. Si l'objectif a été atteint, à savoir que... Donc, on a établi ici des objectifs. On n'a pas mis les sommes, on va les mettre tout de suite. On va mettre les sommes ici. On va mettre ça en monétaire. On va juste les aligner à droite avec un retrait. Ici, pareil, on va faire la somme des objectifs. Et donc, en gros, ici, on va calculer tout simplement le fait que si jamais... Donc, on va utiliser une fonction si. Alors, la fonction si, elle est assez facile à comprendre parce que la fonction si, c'est quelque chose qu'on peut répéter dans le langage courant et qui va être assez compréhensible. Compréhensible, pardon. Et donc, compréhensible. Et donc, on va faire un test logique. On va lui indiquer une valeur si le test logique est respecté. Donc, la condition respectée. Et une valeur si la condition n'est pas respectée. Donc, la condition ici sera tout simplement que ça, ce soit positif. Que notre balance par rapport aux objectifs est positive. Donc, si ça, c'est supérieur à 0, alors on va lui donner... Donc, on va leur donner à chacun 1 500 de primes. Donc, une prime collective, tout simplement, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de mettre euro ici parce qu'on a déjà mis en format monétaire. Les primes collectives, tout simplement, ça va être des primes que tout le monde va avoir ou ne va pas avoir. On va avoir les mêmes montants. C'est basé sur les performances collectives. Donc, il n'y aura pas certaines personnes qui vont avoir plus de primes que d'autres. Donc, ici, on voit qu'ils ont tous remporté la prime. Cette année, ils ont battu les objectifs. On va le mettre en monétaire sans décimal. On va la ligner à droite comme d'habitude. Ça, c'est des petites règles de mise en forme. Et on va calculer la somme ici. Pareil, qu'on va aligner à droite avec un retrait. Ensuite, la prime numéro 2, c'est qu'ils vont tous gagner... Alors, ils vont gagner 5% du CA versus 2022. Donc, du CA de... Donc, pour la deuxième prime, ils vont se partager la plus-value qu'ils ont faite par rapport au CA 2022. Donc, ici, on voit qu'il y a eu 325 000 euros de faits de plus qu'en 2022. Et du coup, ils vont se partager la prime. Donc, ils vont gagner 5% de ce montant-là, qui vont se partager en autant de commerciaux qu'il y a. Donc, on va d'abord calculer notre 5% de ça. Donc, on va faire tout simplement le CA 2022 fois 5%. On peut l'écrire 0,05. Moi, je mets toujours 5%. Comme ça, au moins, visuellement, je sais qu'on va calculer par rapport à un pourcentage. Donc, ça fait ça. Donc, il y a 16 000 euros en tout, qui correspondent à 5% de cette plus-value-là. Qui vont se partager en autant de commerciaux qu'il y a. Donc, on va faire un NBVAL. NBVAL, ça va calculer tout simplement le nombre de cellules qui comptent des valeurs. Et on va sélectionner tous les commerciaux ici. Donc, ici, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 commerciaux. Donc, ça va être 16 000 divisé par 9. Et ils vont gagner tous 1810 chacun. Alors, là, on va le mettre en monétaire. On va juste enlever les décimales, aligner à droite, ajouter un retrait. Comme ça, on l'arrondit à l'euro près. On l'arrondit à l'euro près. Techniquement, le résultat sera 1810, quelque chose. Mais là, de visu, vu qu'on a enlevé les décimales, ça l'arrondit à 1811. Ça arrondit le format et non le résultat. Et ensuite, on va s'attaquer aux primes individuelles. Les primes individuelles, c'est tout simplement toutes les personnes qui ont rempli l'objectif vont gagner 5 000 euros. Alors, juste pour l'exemple, là, on a mis des primes par rapport aux performances. Il pourrait très bien y avoir des primes égalitaires en fonction des salaires, en fonction de machin. Là, c'est des exemples, encore une fois. D'ailleurs, le montant des primes paraît démesuré. Il y en a certains qui vont gagner jusqu'à 17 000 euros. C'est un peu beaucoup. Mais bon, voilà. C'est un exemple, encore une fois. Vous y mettez les données que vous voulez, dans les thèmes que vous voulez. Donc, ici, on va réutiliser une fonction si, comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois, c'est ici. Donc, on ne va pas sélectionner le total. Là, ça va être des primes individuelles. Donc, chacun va gagner ou non un montant de la prime. Donc, si ça, c'est supérieur à 0. Autrement dit, s'ils ont validé les objectifs, alors ils gagnent une prime de 5 000 euros, sinon de 0. Et là, on voit que toutes les personnes qui ont réalisé les objectifs, donc qui ont une balance ici positive, ils vont gagner 5 000 euros. Monétaire, on enlève les décimales. On a ligné à droite avec un retrait. Là, ici, on va calculer les sommes. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir le visu total de ce qu'ils vont gagner dans l'entreprise. Un temps de prime, un nombre de primes. Et donc, on va s'attaquer à la prime numéro 4, qui est sensiblement, je pense, la plus compliquée. Tout simplement, on va faire un 6 conditions. Comme on a fait précédemment. 6 conditions avec plusieurs conditions. Les conditions, c'est tout simplement le top 3. Ils vont gagner 8 000, 5 000, et je ne sais plus exactement, mais 8 000, 5 000 et 3 000 euros. Donc, en gros, la condition ici, c'est que la personne qui sera première, donc qui aura le meilleur chiffre d'affaires, va gagner... Donc, la personne qui aura le meilleur chiffre d'affaires va gagner 8 000 euros. La personne qui aura le deuxième meilleur chiffre d'affaires va gagner 5 000 euros. Et la personne qui aura le troisième chiffre d'affaires va gagner 3 000 euros. Encore une fois, on est basé sur les performances. Ce n'est pas forcément ce qu'on ferait à nous, mais c'est un exemple. Et donc, on va faire la 6 conditions. On va lui dire que si son rang est égal à 1, première condition, alors, s'il est égal à 1, il va gagner 8 000. Si le rang, donc le même rang, est égal à 2, il va gagner 5 000. Et vous l'aurez compris, si le rang est égal à 3, il va gagner 3 000. On pourra rajouter d'autres conditions, il n'y a pas de souci. Et sinon, 0. Donc là, je vais mettre sinon, vrai. Pour le reste, 0. Et donc là, effectivement, on va pouvoir regarder. Le 1, il gagne bien 8 000. Le 2, il gagne bien 5 000. Et le 3, il gagne bien 3 000. Pareil, monétaire, 100 décimales. Et là, on va calculer la somme. Pour juste étirer vers la droite, voilà. Et pour la dernière prime, enfin, pour la dernière prime avant le total des primes, on va calculer le rang de l'équipe par rapport au rang de l'équipe. Donc, ils vont gagner tous 1 500 euros. Toutes les personnes qui sont premières de leur équipe vont gagner 1 500 euros. Là, du coup, vous l'aurez compris, si le rang, cette fois, de l'équipe est égal à 1, alors, 1 500 euros. Sinon, 0. Monétaire. Donc, c'est des primes assez faciles à calculer. On a utilisé beaucoup de fonctions SI. Donc, pour exprimer des conditions, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans plein de domaines. Le conditionnel. Donc là, on la fait via une fonction SI. Donc, s'il se passe ça, alors ça, sinon ça. Moi, j'ai tendance à dire, quand j'explique la fonction SI en formation, que le premier point-virgule, on pourrait le remplacer dans le langage courant par un alors, et le deuxième par un sinon. S'il se passe ça, alors ça, sinon ça. Ça nous permet un peu de lire la fonction, de voir ce qui peut bugger, par exemple. Il faut que la condition, ce soit une condition qu'on peut lire à l'oral. Et ensuite, on a juste à calculer nos primes. Donc, on va faire la somme de toutes les primes, les 5 primes ici. On va les aligner à droite. Retirer les décimales. Rajouter un retrait. Et on va les exprimer en monétaire. Et on va faire la somme ici. Donc, on voit qu'il y a une personne qui a gagné 17 000 euros de primes, d'autres 3 000. Donc, c'est des primes un peu disproportionnées. Mais voilà, pour l'exemple, le type de primes qu'on pourrait calculer. Je pense que dans un deuxième fichier, on fera ça de manière un peu plus complexe, un peu plus aboutie. Mais bon, voilà, à titre d'exemple, on va montrer 5 exemples de primes qui peuvent être collectives ou individuelles. Désormais, je vais juste faire quelque chose. En gros, toutes ces données-là, donc les données de janvier à décembre et toutes les primes, je vais aller les grouper pour pouvoir facilement les masquer. Pour avoir un visu d'ensemble sur le tableau. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ici, on va sélectionner toutes les colonnes qui correspondent à janvier à décembre. Parce qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Si on a le CA total, on en a besoin. Et si on veut venir dans les détails, on veut pouvoir afficher ou non facilement ces données ici. Qui prennent beaucoup de place. Donc, du coup, on va aller dans le données. Et on va aller dans le groupe. Et donc, groupe, tout simplement, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous créer un petit plus et un petit moins ici. Si on clique sur le petit moins, on voit que c'est masqué. Donc, ça épure un peu notre tableau. Là, on a comme notre CA 2022, notre CA 2023. On va faire pareil pour les primes. Ici, on va grouper. Et du coup, avec des plus et des moins, on peut l'afficher. Donc là, on a un tableau qui est visible. Donc, de toute part. Si on a besoin des détails de mois par mois, on va cliquer ici. Et pareil, si on a besoin des primes détaillées, on va cliquer ici. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu faire au niveau des primes, au niveau des performances et objectifs. On a pu grouper tout ça. Et désormais, on va s'attaquer aux graphiques, ici, et aux petites étiquettes, ici, pour terminer un peu notre tableau. Des primes que tout le monde va avoir ou ne va pas avoir. On va avoir les mêmes montants. C'est basé sur les performances collectives. Donc, il n'y aura pas certaines personnes qui vont avoir plus de primes que d'autres. Donc ici, on voit qu'ils ont tous remporté la prime. Cette année, ils ont battu les objectifs. On va le mettre en monétaire sans décimale. On va l'aligner à droite, comme d'habitude. Ça, c'est des petites règles de mise en forme. Et on va calculer la somme, ici. Pareil, qu'on va aligner à droite, avec un retrait. Pour la deuxième prime, ils vont se partager la plus-value qu'ils ont faite par rapport au CA 2022. Donc ici, on voit qu'il y a eu 325 000 euros de faits de plus qu'en 2022. Et du coup, ils vont se partager la prime. Donc, ils vont gagner 5% de ce montant-là, qu'ils vont se partager en autant de commerciaux qu'il y a. Donc, on va d'abord calculer notre 5% de ça. Donc, on va faire tout simplement le CA 2022 fois 5%. On peut l'écrire 0,05. Moi, je mets toujours 5%. Comme ça, au moins, visuellement, je sais qu'on va calculer par rapport à un pourcentage. Donc, ça fait ça. Donc, il y a 16 000 euros en tout, qui correspondent à 5% de cette plus-value-là, qui vont se partager en autant de commerciaux qu'il y a. Donc, on va faire un NBVAL. NBVAL, ça va calculer tout simplement le nombre de cellules qui comptent des valeurs. Ils vont sélectionner tous les commerciaux ici. Donc, ici, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 commerciaux. Donc, ça va être 16 000 divisé par 9. Et ils vont gagner tous 1 810 chacun. Alors là, on va le mettre en monétaire. On va juste enlever les décimales, aligner à droite. Et ensuite, on va s'attaquer aux primes individuelles. Les primes individuelles, c'est tout simplement toutes les personnes qui ont rempli l'objectif vont gagner 5 000 euros. Alors, juste pour l'exemple, là, on a mis des primes par rapport aux performances. Il pourrait très bien y avoir des primes égalitaires en fonction des salaires, en fonction de machin. Là, c'est des exemples, encore une fois. D'ailleurs, le montant des primes paraît démesuré. Il y en a certains qui vont gagner jusqu'à 17 000 euros. C'est un peu beaucoup. Mais bon, voilà, c'est un exemple, encore une fois. Vous y mettez les données que vous voulez, dans les thèmes que vous voulez. Donc, ici, on va réutiliser une fonction-ci, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois, c'est ici. Donc, on ne va pas sélectionner le total. Là, ça va être des primes individuelles. Donc, chacun va gagner ou non un montant de la prime. Donc, si ça, c'est supérieur à 0, autrement dit, s'ils ont validé les objectifs, alors ils gagnent une prime de 5 000 euros, sinon de 0. Et là, on voit que toutes les personnes qui ont réalisé les objectifs, donc qui ont une balance ici positive, ils vont gagner 5 000 euros. Monétaire, on enlève les décimales. On a ligne à droite avec un retrait. Là, ici, on va calculer les sommes. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir le visu total de ce qu'ils vont gagner dans l'entreprise. En tant que prime, en nombre de primes. Et donc, on va s'attaquer à la prime numéro 4, qui est, je pense, la plus compliquée. Tout simplement, on va faire un 6 conditions, comme on a fait précédemment. 6 conditions avec plusieurs conditions. Donc, la personne qui aura le meilleur chiffre d'affaires va gagner 8 000 euros. La personne qui aura le deuxième meilleur chiffre d'affaires va gagner 5 000 euros. Et la personne qui aura le troisième chiffre d'affaires va gagner 3 000 euros. Encore une fois, on est basé sur les performances. Ce n'est pas forcément ce qu'on ferait à nous, mais c'est un exemple. Et donc, on va faire la 6 conditions. On va lui dire que si son rang est égal à 1, première condition, alors s'il est égal à 1, il va gagner 8 000. Si le rang, donc le même rang, est égal à 2, il va gagner 5 000. Et vous l'aurez compris, si le rang est égal à 3, il va gagner 3 000. On pourrait rajouter d'autres conditions, il n'y a pas de souci. Et sinon, 0. Donc là, je vais mettre sinon, donc vrai, pour le reste, 0. Et donc là, effectivement, on va pouvoir regarder, le 1, il gagne bien 8 000, le 2, il gagne bien 5 000, et le 3, il gagne bien 3 000. Pareil, monétaire, 100 décimales. Et là, on va calculer la somme. Pour juste étirer vers la droite, voilà. Et pour la dernière prime, enfin, pour la dernière prime, avant le total des primes, on va calculer, donc, par rapport au rang de l'équipe, toutes les personnes qui sont premiers de leur équipe vont gagner 1 500 €. Là, donc, du coup, vous l'aurez compris, si le rang, cette fois, de l'équipe, est égal à 1, alors 1 500 €. Sinon, 0. Monétaire. Donc, c'est des primes assez faciles à calculer. On a utilisé beaucoup de fonctions si, donc, pour exprimer des conditions, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans plein de domaines, le conditionnel. Donc là, on l'a fait via une fonction si. Donc, s'il se passe ça, alors ça, sinon ça. Moi, j'ai tendance à dire, quand j'explique la fonction si en formation, que le premier point-virgule, on pourrait le remplacer dans le langage courant par un alors, et le deuxième par un sinon. S'il se passe ça, alors ça, sinon ça. Ça nous permet un peu de lire la fonction, de voir ce qui peut bugger, par exemple. Il faut que la condition, ce soit une condition qu'on peut lire à l'oral. Et ensuite, on a juste à calculer nos primes. Donc, on va faire la somme de toutes les primes, les 5 primes ici. On va les aligner à droite, retirer les décimales, rajouter un retrait, et on va les exprimer en monétaire. Et on va faire la somme ici. Donc, on voit qu'il y a une personne qui a gagné 17 000 euros de primes, d'autres 3 000. Donc, c'est des primes un peu disproportionnées. Mais voilà, pour l'exemple, le type de primes qu'on pourrait calculer. Je pense que dans un deuxième fichier, on fera ça de manière un peu plus complexe, un peu plus aboutie. Mais bon, voilà, ça, c'est un titre d'exemple. On a montré 5 exemples de primes qui peuvent être collectives ou individuelles. Désormais, je vais juste faire quelque chose. En gros, toutes ces données-là, donc les données de janvier à décembre et toutes les primes, je vais aller les grouper pour pouvoir facilement les masquer, pour avoir un visu d'ensemble sur le tableau. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ici, on va sélectionner toutes les colonnes qui correspondent à janvier à décembre, parce qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Si on a le CA total, on en a besoin. Et si on veut venir dans les détails, on veut pouvoir afficher ou non facilement ces données ici, qui prennent beaucoup de place. Donc du coup, on va aller dans Données et on va aller dans Grouper. Et donc, Grouper, tout simplement, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va nous créer un petit plus et un petit moins ici. Si on clique sur le petit moins, on voit que c'est masqué. Donc ça épure un peu notre tableau. Là, on a comme notre CA 2022, notre CA 2023. On va faire pareil pour les primes. Ici, on va grouper. Et du coup, avec des plus et des moins, on peut l'afficher. Donc là, on a un tableau qui est visible de toutes parts. Si on a besoin des détails mois par mois, on va cliquer ici. Et pareil, si on a besoin des primes, des primes détaillées, on va cliquer ici. Donc voilà un peu ce qu'on a pu faire au niveau des primes, au niveau des performances et objectifs. On a pu grouper tout ça. Et désormais, on va s'attaquer donc au graphique, ici, et aux petites étiquettes, ici, pour terminer un peu notre tableau. Pour créer le graphique, dans un premier temps, on va faire les calculs. Enfin, on va faire les calculs. On va aller récupérer les totaux qui sont cachés, qui seront cachés par le graphique. Donc ici, le total du CA 2023 qui est ici. D'ailleurs, qu'on n'a pas aligné à droite avec un retrait. Très grosse erreur. Ensuite, on va enlever les décimales aussi. Ensuite, on va faire la même chose avec les objectifs. Donc on fait juste égal et on va chercher les objectifs. Et ensuite, ici, on fait juste égal et on va chercher le CA 2022. Et donc, on va créer un graphique à partir de ces trois données-là. Pour ce faire, on va faire insertion qu'on sélectionne tout avec les titres des axes. On va aller sélectionner un graphique et on va prendre un graphique comme ça, en décalé. Le problème, c'est qu'ici, il va nous mettre notre CA 2022 en haut, etc. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on va cliquer ici sur cette barre-là. On va faire format de l'axe. Et on va aller inverser l'ordre des abscisses. Comme ça, le CA 2023 apparaît en bas. On va enlever tout ce qui est superflu. Il n'y a pas de titre au graphique. Il n'y aura pas de données ici. Il n'y aura pas de barre verticale. Donc là, pour le coup, je clique juste sur les zones et je supprime. Et ensuite, on va mettre le graphique au bon endroit. Donc on va le commencer à peu près ici pour que ça fit avec les barres-là. Et on va réduire. Voilà. On va cliquer sur les barres de graphique pour enlever un peu l'espace pour que ce soit plus gros. Donc on va mettre à 20% l'espace entre chaque barre. Ici. Donc là, on commence déjà à avoir un truc à peu près ressemblant. Je vais juste baisser un peu ici pour que ça ne chevauche pas sur ce qu'il y a au-dessus. Et là, pareil. Donc voilà. Là, on a à peu près un truc qui ressemble à quelque chose. On va faire un peu de mise en forme. Donc on va aller dans ici l'onglet contextuel, mise en forme. On va enlever les contours. Donc on va mettre 100 contours ici. Là, je fais vite, mais n'hésitez pas à le faire doucement. Et on va changer les couleurs de chaque graphique pour respecter les couleurs qu'il y a dans le résultat corrigé. On va aller ici. Donc on clique sur la barre du haut et on va aller dans mise en forme. On va choisir une couleur de remplissage bleu foncé. Pour l'objectif, on va choisir, pareil, mise en forme. On va aller chercher un gris clair. Et pour celle-ci, on va aller chercher un bleu de la même trempe un peu plus clair. Donc là, ça ressemble à peu près à ce qu'on a ici. On va juste rajouter les étiquettes de données qui apparaissent normalement au bout des barres. Donc on va cliquer sur les barres. On va faire clic droit, ajouter des étiquettes de données. On va aller les bouger ici dans le graphique. On va les mettre à 10. On va faire pareil. À 10. Il y a peut-être des moyens de les aligner, mais je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. C'est pas mal. Et on va les mettre en blanc. Voilà, ça me semble à peu près bien. Donc on a à peu près le résultat qu'on a ici avec notre graphique. Bien évidemment, si les données changent, notre graphique s'actualisera, si on clique sur actualiser tout. Et ensuite, on va... Là, je l'ai fait assez rapidement. Donc à vous de regarder étape par étape. J'ai fait assez vite. Pas que ça nous prenne trop de temps. Et maintenant, je vais juste construire mes étiquettes qui sont ici à partir de résultats que je vais aller chercher. Alors les résultats que je vais aller chercher, du coup, je vais bouger le graphique vers la droite. Et je vais aller mettre les résultats ici. Là, ce sera assez simple. On va faire autre calcul. Et on va faire un taux de variation. Un taux de variation, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Donc là, par rapport à l'objectif, c'est ça moins ça divisé par la valeur de départ. Donc l'objectif, c'est dans la valeur de départ et le CA 2023, la valeur d'arrivée. Là, ça nous donnait un résultat en pourcentage. On a déjà mis un format personnalisé. Le format personnalisé qu'on a utilisé, c'est ça. c'est pour mettre des plus quand c'est positif, mettre des moins quand c'est négatif. Donc regardez juste le format. Vous allez dans format personnalisé, ce n'est pas déjà d'actualité. Là, on a déjà mis au format. C'est pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Et ensuite, on va faire la même chose mais par rapport à valeur d'arrivée moins cette fois par rapport au CA 2022 divisé par valeur de départ. Et donc là, on aura plus 30%. On replace le graphique à peu près où il doit être placé pour cacher les données. Et ici, on va créer nos étiquettes. Donc pour créer ces étiquettes de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les données cachées qu'il y a sous le graphique ici. Là, si je les montre, elles sont ici. Donc en D4 et D5. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des formes. Donc je vais faire insertion, forme. Je vais insérer une première forme comme ça, rectangulaire, que je vais placer à peu près ici. à peu près sur cette longueur-là. Voilà. On réajustera après. Je vais lui attribuer, donc je ne vais pas mettre de contour, je vais lui attribuer une couleur assez claire, un gris, premier gris ici, pour que ça fasse un petit peu plus foncé qu'ici. Et à l'intérieur de cette forme, je vais y mettre deux formes. Une forme où il y aura mon montant par rapport à mes objectifs et le titre de mon calcul. Donc VS Objectif. Donc première forme que je vais insérer, c'est le même type de forme. insertion d'une forme ici avec un petit rectangle arrondi que je vais positionner à peu près comme ça. Voilà. J'essaie d'aligner à peu près pour que ce soit bien. Je vais mettre une remplissage de forme. Je vais mettre un bleu assez foncé comme ça ici. Pas de contour. Et donc à l'intérieur, je vais tout simplement aller chercher la donnée qui est en D4. Là, il va me mettre plus de pourcents. Je vais le centrer ici et ici. Je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en gras. Et je vais le mettre en 12. Donc voilà. Là, on a notre résultat. Et ensuite, on va faire pareil. Donc on va insérer une seconde forme pour pouvoir y mettre VS Objectif. Donc je vais cette fois opter pour une forme rectangulaire. Je vais la positionner à peu près comme ça. Sans contour. Et je vais utiliser les mêmes couleurs de remplissage pour qu'elles ne se voient pas. C'est juste pour que je puisse écrire à l'intérieur. VS Objectif. Alors, je vais marquer directement à l'intérieur. Versus Objectif. Et ça, pareil. Je vais le mettre avec cette fois une écriture foncée. Parce que sur du gris, ça va être invisible sinon. Je vais le mettre en 11 toujours. Je vais le centrer horizontalement et verticalement. Et voilà ce que j'aurai à peu près. Et je vais le mettre. Là, ils l'ont mis à combien ? Ils l'ont mis à 11. Je vais le laisser à 11. Et je vais le mettre en italique. Pour que ce soit un peu plus beau. Et donc, je vais juste copier ces trois formes. Donc, pour copier ces trois formes, je sélectionne les trois simultanément en appuyant sur CTRL ou CMD ou la touche SHIFT. Moi, je fais la touche SHIFT. Je fais copier CTRL-C, CTRL-V ou CMD-C, CMD-V. Je vais aller bouger le deuxième ici. Et je vais juste changer les données qu'il y aura à l'intérieur. Donc là, ce ne sera plus égal des quatre mais des cinq. Alors, c'est un peu long. En blanc, en gras. Je vais laisser en 11. Et ici, je ne vais pas mettre versus objectif mais je vais faire versus CA 2022. Et donc, voilà comment j'ai créé mes étiquettes. Ici, j'ai mon petit graphique, mes étiquettes. Donc, j'ai pas mal de données un peu sympa. Je rappelle que je peux enlever ça et enlever ça. Alors, le problème, c'est que si je le fais, vous voyez que mon graphique, il s'affaisse, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. On va cliquer, double clic, sur le graphique. Et on va lui dire que celui-ci, il ne se déplace sans dimensionner avec les cellules. Donc, on peut le déplacer sans dimensionner avec les cellules. Ce qui fait, par exemple, que là, désormais, si je fais moins, il ne va pas se changer, entre guillemets, le graphique. Et là, je vais faire pareil pour ça. Ne pas déplacer ici. Ne pas déplacer ici. Ne pas déplacer. Je vais faire pareil. Ne pas déplacer. Et du coup, là, effectivement, j'aurai vraiment mon truc qui ne va pas se déplacer avec la cellule. Et donc, je vais pouvoir tout enlever et je vais pouvoir voir mon tableau avec le graphique qui ne bougera pas et je pourrais bouger ça sur demande. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Et maintenant, pour terminer, il y a juste un petit truc que je n'ai pas fait encore, c'est les mises en forme conditionnelle. Ici, on en a deux types. Donc, les barres de données ici pour donner un petit aperçu des montants qui sont élevés, des montants qui sont moins élevés. Et ici, pareil, sur tous les montants par mois, par commercial, on va faire une sorte de nuance de couleur. Plus ce sera foncé, plus le montant sera élevé, etc. Pour voir un peu les mois qui ont marché, pour voir ce qui n'a pas marché. Et donc, pour ça, je vais tout simplement aller sur CA 2022 et 2023. Là, je vais le faire sur les deux. 2022, contrôle, 2023. Je vais faire une mise en forme conditionnelle en barre de données ici. Et je vais choisir une barre de données comme ça, à peu près. Sauf que je vais la changer, gérer les règles, modifier la règle. Je vais utiliser ce bleu-là. Très bien. Voilà. Et on va dire que ici, mes barres de données, donc, ça va être les valeurs. Parce que là, en fait, il va prendre la valeur la plus élevée. Il va dire que la barre est remplie. Je vais aller dans gérer les règles, modifier la règle. Les valeurs minimum, on s'en fout, c'est zéro. Nombre, zéro. La valeur maximum, la valeur supérieure, c'est un nombre qui sera ça. Comme ça, il va me le faire par rapport à mon CA 2023. Là, j'aurais pu le faire. j'aurais pu faire comme ça, par exemple. Ici, gérer les règles. Je vais modifier la règle. Q21. Et ici, je la refais, du coup. Gérer la règle, il n'y en a plus. Donc, je vais faire mise en forme conditionnelle en barre de données. Donc, on aura pu se passer de cette étape. Je vais gérer les règles. Comme ça, ça va me permettre de vous remontrer. une valeur minimum, ça va être zéro. La valeur maximum, ça va être le CA qui est ici. Et la couleur, je vais choisir, j'ai dit, la troisième couleur, le troisième bleu ici. Voilà, ça, c'est pour les données ici. Et ensuite, je vais faire ma mise en forme conditionnelle sur mes performances par mois pour avoir une nuance de couleur qui sera un peu plus expressive. Et donc, ici, c'est pareil. Je vais tout sélectionner ici et je vais lui attribuer des nuances de couleurs. Donc, une mise en forme conditionnelle avec des nuances de couleurs. Nuances de couleurs que je choisirai ici sur deux couleurs, par exemple. Sauf que là, je vais changer les couleurs. Donc, je vais aller dans Gérer les règles. Encore une fois, Modifier la règle. Et les valeurs supérieures, je veux que ce soit le même bleu. Comme ça, c'est assez uniformisé au niveau des couleurs. Et donc là, effectivement, plus ce sera foncé, plus ça nous montre que le résultat sera élevé. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu faire dans le fichier. Alors, peut-être que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, on en fera un deuxième qui sera sûrement amélioré. Je rappelle globalement ce qu'on a fait. On a construit notre tableau d'import en rajoutant des données pour pouvoir les utiliser des segments et les filtrer. Et ensuite, on a calculé les résultats de synthèse. Donc, un petit tableau de synthèse avec, pour chaque commerciaux, ses performances, les performances et les objectifs avec plusieurs indicateurs et les primes qu'on a calculées avec un petit graphique ici. La possibilité d'épurer le tableau en enlevant des données qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps H24. Et donc, voilà ce qu'on a pu faire dans ce fichier. Je vous invite encore une fois à ce que je disais en début de vidéo à consulter les liens en description. Il y a des liens de téléchargement de fichiers qui pourraient potentiellement vous intéresser. Il y a des liens vers l'information, des liens vers le site internet, vers le blog. Il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ce type de fichier, en tout cas l'adapter à vos besoins. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.